Musique Bonjour charamé télé, c'est 14 de IF à Chanel, très très heureuse de vous retrouver Et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa Et oui, c'est encore moi, la daft de la marde d'Odjan Diaye En compagnie de mon charmant, beau et élégant chroniqueur Et surtout le seul et l'unique Oui, d'accord On gomme, c'est bon Bonjour à toi Bonjour Dodia Tu vas bien ? Super bien toi Et là, tu vas dire qui nous a habillés On est vraiment, on est joliment habillés aujourd'hui Bien sûr, mais je ne vais pas dire de bêtises Je te laisse le soin de donner le nom de la marque Parce que tu as oublié le nom de la collection C'est ça, je vous le souffle, je vous parle doucement J'espère que vous n'avez pas entendu Il l'a oublié Mais bon, c'est pas grave, heureusement que je suis là Bien sûr, bien sûr, je peux tenter sur toi Et bien, on est habillés par Awa Charnel de la marque Jules, ma création En tout cas, on la remercie D'ailleurs, elle était de passage dans le plateau de Fashion Police En tout cas, on est superbement habillés Merci beaucoup à toi ma grande Et là, je pense qu'avec ça, on va faire un voyage Mais cette fois-ci, où est-ce que tu vas nous amener ? On va aller à la Fashion Week de Paris À Paris ? Oui, oui Le défilé de Dior, printemps, automne, hiver 2021 Donc on va avoir l'opportunité ou encore la possibilité de décorder 5 loups de fashionistes arborés sur le tapis rouge Et j'espère qu'on va bien se marrer Et sur ce, la semaine de la mode à Paris est une célèbre semaine de défilé Qui sous format actuel a lieu tous les 6 mois depuis 1973 Apparu en France avec des événements consacrés à la haute couture D'autres consacrés au prêt-à-porter ou la mode masculine Et nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Lucien Lavins compte dans un look quand même assez décontracté Et dans l'ensemble, ça va Sauf que je me dis pour quand même une Fashion Week, surtout à Paris Très sincèrement, il aurait pu mieux faire En même temps, je pense qu'il n'a fait que suivre la tendance Du chic, élégant, mais décontracté En 2022, c'est ça ? En 2022, voilà, c'est la tendance actuellement et tout Ce sont des habits, tu vois, amples, décontractés Sans forcer pour donner de l'élégance et tout Sans trop en faire Un peu comme ton style et tout Je pense que c'est ce qu'il a arboré Et ça lui va merveilleusement bien Mais moi, j'aurais aimé qu'il fasse du temps sur temps C'est-à-dire faire du all white Non, all white All white, ça allait vraiment le faire Ça allait être magnifique Ah, tu voudrais qu'il te ressemble le gars ? C'est ça ? Oui, par rapport au temps, tu vois Par rapport au temps, vu que moi, je ne suis pas, voilà Oversize Alors que lui, il a mis du oversight La chemise oversize, le pantalon, oversize et tout C'est la tendance du moment En tout cas, oui, c'est comme ce que tu dis C'est très, très tendance actuellement Vous le voyez un peu partout C'est très à la mode, les pyjamas et tout Chemise oversize, en tout cas, n'hésitez surtout pas Vas-y, faites-vous vraiment beau Il va bien Moi, très sincèrement, le look me va super bien Sauf que je me dis que pour quand même une fashion week Il aurait pu mieux faire Ça, ça mange, maintiens ceci C'est à Paris, Brian, c'est la folie Je comprends, je comprends Je comprends En fait, c'est l'effet décontracté du look Qui te donne cette impression Non, 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 on peut être super décontracté En fait, quand on va à la fashion week C'est pas comme quand on va à un simple défilé au fait C'est pas pareil Surtout la fashion week de Paris C'est à Paris Voilà, on peut vivre la mode à 100% pour moi On peut être décontracté Mais quand même, pour une fashion week Avec un look quand même extraordinaire Pas très extravagant Mais voilà Qu'on sort un peu du look Qu'on se sert à d'autres choses En temps normal, ils sont tous tout le temps décontractés Bien sûr Pour une fashion week, voilà Faites un peu d'effort quand même Ou bien Il n'a pas voulu la vedette au mannequin Certainement, certainement Alors, sur ce coup, tu lui donnes une note de combien ? Un 7 ? Oui Moi, je lui donnerai un 650, ça va Ok Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Alton Messane Dans une chemise Ou bien une veste plutôt Assez longue En mode 3 quarts Un manteau Très sincèrement Avant de te remettre Avant de te donner la parole C'est fou comme la mode masculine Elle change Elle évolue très sincèrement Parce que là, à première vue Je me dis tout simplement C'est un manteau de fille, ça C'est une chemise de fille Ou c'est une robe Un truc comme ça Mais ça lui va super bien La mode masculine Sincèrement Je m'adresse à vous les hommes Si vous n'avez pas envie de changer Ou si vous n'avez pas envie d'évoluer En tout cas, la mode masculine Elle évolue, ça avance Mais il y a une vitesse de ouf Et j'adore ce look-là Bien sûr, en parlant de la mode masculine On est dans une ère de mode où L'homme n'a plus peur d'exprimer sa sensibilité Et sa sensualité Et ça, à travers Les découpes La structuration Les couleurs Et tout ce qui va avec Les temps, oui, surtout Tu vois Donc Lui aussi, il suit la tendance Surtout la tendance de la mode masculine Et tout Mais après, je pense que son look C'est assez terne à mon goût J'aurais aimé qu'il Qu'il opte pour un complet Genre qu'il porte un pantalon à sortir Un ensemble Un ensemble, voilà C'est ça le terme ? J'aurais aimé qu'il opte pour un ensemble Qu'il mette un pantalon Qui a à sortir la veste Et tout Ça allait vraiment Faire cet effet-là De boum et consens Et tout Il n'allait pas passer inaperçu Mais avec ce pantalon En velours marrant Tu vois C'est À peine on arrive à avoir le pantalon Et tout Et c'est vraiment Le truc qui me dérange Dans ce look-là Le t-shirt qu'il a mis à l'intérieur Parce que Très sincèrement C'est un col V Donc il n'a pas à mettre Un t-shirt à l'intérieur Et de deux Ses lunettes Donc rien à faire là Ses lunettes font l'effet Matrix Je ne sais pas si Oui exactement Tu as trouvé le truc C'est ça C'est ça Brian Non sincèrement Ça ne le fait pas Ses lunettes Il aurait dû s'en passer Et ce t-shirt qu'il a mis À l'intérieur Je n'ai pas compris Mais il a eu beaucoup de chance Il a eu beaucoup de boile Avec cette veste-là Oui oui Franchement Comme tu l'as dit Les lunettes n'ont pas À leur place Et y compris le t-shirt En dessous C'est la veste Qui sauve la mise C'est un look assez moyen C'est vraiment dommage Pour une fâche unique Tu vois non À Paris Alors sinon Tu lui donnes une note De combien Bon je ne vais pas être méchant Juste la moyenne Ah Brian Arrête de me voler mes notes Oh la la Je te rejoins Je lui donne une note De 5 La moyenne aussi Et nous passons Au prochain look Troisième look Au bout du jour Notre très charmante Et classe Naomi Comball Dans un ensemble Signé Dior Elle est vraiment Je ne veux même pas dire Elle est belle Elle est bien habillée Tout ça Parce que c'est sa marque Bien sûr C'est la pathèse de la mode C'est Naomi Comball Ça n'étonne personne Et même avec un style Un peu décontracté Elle est toujours chic Et très très classe J'adore son ensemble Surtout ce qu'elle a mis en dessous On ne peut qu'adorer Ses looks servis Sur le tapis rouge Oh la la Elle est au sommet Du fameux triangle De la mode La trilogie de la mode Elle est juste là Il y a Naomi Comball Ici il y a Rihanna Et de l'autre côté Il y a Zendaya Bien sûr Ok D'accord D'accord Je ne dis rien D'accord Ok Je sais pourquoi Tu as rebondi C'est à cause de Rihanna Que j'ai mis dans le top 3 Je suis d'accord Sauf que je n'aurais pu Placer Zendaya Après Rihanna Mais bon A chacun son choix Voilà c'est ça Donc en tout cas Comme je disais Naomi Campbell Très sincèrement Ça n'étonne personne Là tu ne peux pas dire Tu ne m'étonnes rien du tout Parce qu'elle est vraiment Tout le temps Tout le temps Radieuse Chic Élégante Super bien habillée J'adore cet ensemble De vestes noires Qu'elle a porté Et surtout ce haut Qui fait vraiment les choses Qui fait vraiment tout le boulot En même temps Cette banane Qu'elle a mis tout autour Il y en a qui le ferait Surtout pas Si c'était moi J'allais mettre ça autour De la taille Ou voilà Peut-être même le porter comme ça Sauf que ça le fait Le ton de sa banane Ce marron doré Tire un peu vers le noir doré Qu'elle a mis à l'intérieur Je pense que très sincèrement C'est ce qui a fait Ce qu'elle a porté Oui oui Je pense que c'est la chemise Transparente en dessous Qui a tout fait Qui a tout fait Qui a fait la différence Et tout Et c'est une pièce assez unique Et spéciale A la fois sexy Et très élégante J'adore J'adore aussi la veste Qu'elle a mis par dessus Et ce pantalon Oversize Et après l'idée L'ingéniosité De mettre ce sac de côté Et tout Bon après aussi Je ne vais pas en finir Je ne vais pas en finir De parler de la tendance C'est aussi la tendance Bien sûr Des peu au moins Deux ou trois ans Tu vois notamment C'est Virgil Abloh Avec Louis Vuitton Et Off-White Qui a lancé Cette tendance là De porter des sacs De côté et tout Et je pense que Les autres grands marques Ont aussi suivi le rythme Et tout Franchement son look Je pense que c'est C'est du top Et en parlant de tendance Que dire de son ensemble Comme on a dit tout à l'heure C'est super tendance Maintenant Voilà Arrêtez de montrer vos formes N'arrêtez pas Mais bon Suivez la tendance quand même On a assez montré les formes Là maintenant On essaie de tout cacher Assez large Voilà magnifique En tout cas ça le fait C'est une tendance Que ça l'optrait bien Ouais Mais il y a un petit bémel Moi j'aurais aimé Qu'elle s'en passe De ses escarpins Et opter pour des baskets Blances Ça allait vraiment apporter Voilà du pep Du glam solo Qui est tôt Et puis franchement Moi je me dis Que si c'était peut-être Zandaya ou Rihanna Avec des baskets Tu l'aurais accepté Mais c'est quand même N'a mis comme bel Voilà mais c'est vrai Je ne l'avoue pas trop Mettre des baskets Et plus essayer à ça Et voir ce que ça va donner En même temps Pour chercher ce côté chic Ce côté classe là surtout Je pense que Ses talons vont superment bien Exactement Ça le fait avec son ensemble Alors tu lui donnes Une note de combien ? Un 8 Ne me dis pas Que j'ai volé ta note Je sais parce que Tu n'as pas vu ma tête Quand tu as dit un 8 Non mais sincèrement Je ne sais pas c'est quoi Peut-être qu'on est devenu pro Mais non A tel point de savoir De connaître les notes De savoir quelle note Atroubi à telle personne Bien sûr Non alors je rejoins encore une fois Un 8 Pour ce look là Et nous passons Au prochain look Quatrième look du jour Kailan Maurice Dans un ensemble All black Tout court Je ne trouve rien D'extraordinaire à ce look Mais je pense quand même Qu'il y a deux trucs Ou même trois Qui ont sauvé ce look là Il a changé un peu En mettant un chapeau Que je ne comprends pas Déjà Certainement il y en a Qui ne comprennent pas Mon chapeau aussi Mais bon Là je ne comprends pas L'idée de son chapeau Mais je me dis Que ça a été quand même Ingénieux de mettre Ce chapeau là Pour importer une différence Et aussi Cet arnais Qu'il a mis Sur le même ton Que le chapeau Genre il n'a même pas mis En fait il a mis Du all black Mais on va dire Du black and white Et il a super bien dosé ça Et quand on descend Vers le bas Au niveau de ses chaussures Là je me dis Waouh C'est quand même C'est quand même magnifique De voir du all black Même les chaussures Et là il n'y a que les talons Qui sont blancs Il n'y a que cet effet Que j'ai aimé Sur ce look là Que ça Bon avant d'en venir Au look Je pense qu'il y a un facteur Qui a vraiment impacté Sur le look Pour qu'on puisse vraiment voir Comment dirais-je Toutes les différents aspects Du look Et les détails Je pense que c'est le photocole L'arrière-plan Le coin shooting Où il s'est posé Pour prendre la photo Oui le fond C'est vrai que le fond Impacture le look Et tout Ça attendait vraiment Tu vois Quand tu mets du noir Sur du noir Ou bien du blanc Sur du plan Ça attendait Mais justement Avec lui Tu peux quand même voir Quand même Tu peux quand même voir ça Je pense que sur d'autres Peut-être il y a un petit souci Parce que lui Il t'arrive vraiment à voir Son ensemble C'est vrai que du noir Sur du noir Voilà Le fond il a gâché Pas mal de photos Bien sûr Mais après tu vois Ce que je veux dire C'est qu'on n'arrête pas Identifier si c'est vraiment Une chemise Une veste Ou bien c'est quoi Qu'il a mis tu vois En bas Et quel style de pantalon Il concentre et tout Parce que c'est pas vraiment visible Et tout C'est un peu compost Pour la facilité Bien sûr C'est juste un ensemble Brian c'est une chemise Qu'il a portée au fait Parce que tu arrives à voir Le col là Donc il a juste mis Une chemise C'est un ensemble C'est une chemise Et un pantalon All black Rien d'extraordinaire Ça j'ai dit que c'est Juste un ensemble Voilà tout court Bien sûr Heureusement qu'il a mis C'est tarné Ce chapeau Et qu'il a pensé A avoir des talons Voilà Blanc Au niveau de ses chaussures Black and white Mais sinon c'est rien En fait je sais pas Ce qui leur prend Ils vont à la fashion week De Paris Bon A la fashion week De Paris Chacun essaie D'arborer le look Qui le semble judiciaux Mais qui va merveille Si tu comptes aller A la fashion week De Paris Comme quand tu sors En boîte Ou au resto Avec tes potos Mieux vaut Voilà Trouver autre chose J'ai bien passé pour l'heure Donner une leçon De look Pour aller à une fashion week Ah mais bien sûr Ah là j'y mets Tout ce qu'il faut mettre Ah là J'y mets vraiment Les trucs à fond Avec ton look De reine D'Angleterre Que tu as arboré Ah ouais T'as vu En tout cas on a essayé Toi aussi T'étais à la place Les gens t'ont vu En tout cas c'était magnifique Bon entre parenthèses Le gars là Très sincèrement Heureusement pour ses accessoires Le talent de ses chaussures Sinon le look Il est même pas passable Pour moi Alors tu lui donnes une note De combien toi J'ai pas de note T'as pas de note Moi je lui donne un 2 Il me voit non le gars Je lui donne un 2 Et nous passons Au prochain look Cinquième et dernier look du jour Olivier Rousteing en black and white Si j'ose dire Parce qu'il y a un t-shirt Plutôt Blanc à l'intérieur Avec une veste en cuir Très sincèrement Ce sont les mêmes looks Qui reviennent Dans l'ensemble Bien sûr Soit c'est une veste Soit c'est une chemise Très sincèrement Cette nouvelle tendance Elle va à fond Elle va à fond Tout le monde la suit Tout le monde Essaye d'être au jour Mais à ce rythme là J'ai peur qu'on se lasse vite fait de ça A ce rythme là Parce que là C'est ce qu'on voit Je pense pas Ça fait au moins 2 ans Je pense pas Ça fait au moins 2 Ça me rappelle quand même Ça fait 2 ans que ça dure Et ça va pas Oui sauf que c'était pas aussi Voilà Tout le monde n'osait pas mettre C'était pas aussi tendance que ça Voilà C'est à la mode depuis 2 ans Mais c'était pas aussi tendance que ça Sauf que là Ça a une allure où Tous les créateurs Créent Je sais même pas si je peux dire En créé Parce que ça a déjà été créé Donc Tous les créateurs le font Tout le monde le fait Et tout le monde le porte Donc C'est quand même Ça a quand même Une allure où Cela me rappelle Cela me rappelle Les robes mondiales là Je sais pas si t'as vu En fait ça n'a duré qu'une année Presque une année Oui Tellement que c'était tellement à la mode Que même dans les marchés Partout Je te dis Tu envoyais Tu envoyais Partout Les créateurs Dans les rues Partout C'est allé à une vitesse Ou à un moment Ça a claqué Parce que Même moi En fait j'en ai une Mais j'en veux plus Oui à force de voir On va finir par Se lasser On veut plus de cette tendance Ce n'est plus tendance Même je dirais Parce que ce n'est pas En fait L'être humain est comme ça Je me dis qu'on est comme ça Surtout les fashionistas Tu n'as pas envie quand même De mettre quelque chose Que tout le monde peut mettre Ou que tu vois tout le temps Tout le temps Donc j'ai peur que cette mode-là Voilà Ressemble à la fin Tu n'as pas envie de ressembler A tout le monde Même si les tons différencient Tu n'as pas envie de ressembler Un peu à tout le monde Là soit c'est un cuir Soit c'est un t-shirt Soit c'est un Voilà C'est pratiquement la même chose Moi je n'aime pas trop ça Être un fashionista C'est Voilà Se démarquer du lot Exactement Heureusement Bon là Sur ce coup-là Lui il a une veste en cuir Oui mais après Je ne sais pas si tu l'as remarqué Il s'est vraiment démarqué Par rapport au look précédent Bien sûr Il a abhoré genre des gants Des gants oui J'ai vu ça Qui à première vue Ça a comme l'impression Que c'est le prolongement De la veste et tout Exactement Et je trouve ça super chic Ça apporte du peps Du glam au look et tout Et j'adore ce qu'il a porté Franchement Avec cette finition Oversize Moi pour les gants Je ne dirais pas chic Sauf que c'est pardonnable Pour une fashion week Yeah C'est un fashionista Il se le permet Donc ça va Donc c'est cool Très sincèrement En passant Il fait un clin d'oeil Comment il s'appelle Carla Galfeld Ah oui Tu as raison Le vieux là Il adorait Ce genre de gants En tout cas Il ramène l'esprit De Carla Galfeld Sur le péture Exactement Exactement Tu as raison Ça c'est sûr Tu as parfaitement raison En même temps C'est comme tu l'as dit Là il a d'autres touches Il a apporté une autre touche Je n'ai pas envie de parler De ses lunettes Je n'ai pas kiffé Bien vrai que ça va On peut être J'allais même en parler Moi je pense que c'est Vraiment nickel avec ce look Par rapport au précédent Par rapport au look De Alton En fait c'est pardonnable À cause des gants Donc les lunettes On peut les comprendre À cause des gants Par rapport au look De Alton Misson Ah ben ça ça n'a rien à voir Par rapport à monsieur Matrix Exactement En plus ce genre de veste là Et ce genre de lunettes Ça ne colle pas Ça ne va pas Ça ne le fait pas Mais là dans l'ensemble J'aime bien ce look là Bien vrai que j'aurais bien aimé Voir le bas J'aurais bien aimé Voir le pantalon Les chaussures qu'il a portées On n'a pas l'occasion À cause du fond de la photo Je ne sais pas si Ce sont les initiateurs De l'événement Ou le photographe En tout cas ce fond là N'a pas beaucoup aidé Par rapport à cet événement Ce fond n'a pas aidé Par rapport aux images Qu'on voit Mais ça aurait été moi Je me serais déplacée Pourquoi ? Parce qu'il y a une étoile C'est l'événement Mais change d'endroit Et de belles photos Peut-être qu'ils se rendent pas compte Et puis bon Après tu vois la formalité Sur le tapis rouge Vite fait Il y en a tellement d'invités Ou encore de célébrités Qui arrivent et tout Donc chacun a au moins Maximum deux ou trois minutes De se prendre en photo Sur le tapis rouge Et puis laisser la place aux autres Et les photos Sur l'étoile quand même Dire qu'on était Ouais ça c'est sûr Parce que t'imagines Quand tu t'adresses à moi Et que t'as pas de preuves Tu me dis que c'est la fashion week de Paris T'as pas de preuves Je te dis Bon je pense que sous la pression Et puis l'engouement aussi D'aller regarder le défilé On n'a pas Ils ont sûrement passé le temps là De s'attarder sur des petits détails Non mais certainement quand même Ils ont dû prendre des photos Avec d'autres autres fonds Moi je parle des invités Des invités Oui c'est ce que je dis Certainement ils ont dû prendre des photos Bien sûr On voit nettement Le genre des photos personnelles Personnelles et tout Qu'ils ont certainement dû publier En tout cas Non ensemble Moi je me dis que ça va Pour ce look là C'est dommage de ne pas voir le bas Mais juste le haut C'est rassurant Et c'est grand Ça va Alors tu lui donnes une note de combien ? Un 7 Un 7 Moi je lui donnerais plutôt Un 6 Yes Et Cher ami téléspectateur L'émission touche à sa fin Mais avant cela Nous avons notre partie de jugement Où nous allons juger les looks Parce qu'on est au top et flop Oui Brian tu voulais dire ? C'est ça j'en ai parlé Oui je sais Je sais J'ai changé de truc Donc tu te dis Mais quoi ? Elle clôture sans nous donner Le top et flop Non mais t'inquiète Ça n'a pas entendu Ça n'a pas entendu la fin là Parce que j'ai dit Nous allons laisser place au jugement Parce que nous allons être des juges Donc donner le top et flop Et sans transition Ça te va ? Oui Donc là moi j'ai Un top du jour Et bien sûr Naomi Campbell C'est mon top du jour Et pour le flop du jour C'est Alton Mason Donc mon flop du jour Et toi ? Ok Non plutôt désolé J'ai deux flops du jour plutôt J'ai Alton Mason Désolé j'ai Alton Mason Et j'ai Kylan Morris On va encore une fois de plus dire Qu'on s'est entendu Pour pouvoir choisir les tops et flops Non j'ai deux flops L'autre là Et celui-là Kylan Morris Ce sont mes deux tops Et mon flop plutôt Et mon top du jour C'est Naomi Campbell Je vous l'aurai dit encore Je vous l'aurai dit encore Ou c'est bon ? C'est bon Moi de même j'ai choisi comme flop Monsieur Matrix Ok Alton Mason Monsieur Matrix Et Kylan Morris Comme oui Comme un flop du jour Et mon top c'est bien sûr La reine, la papesse de la mode Le sommet du triangle Le sommet de l'Himalaya Laisse moi l'honneur de dire cela Naomi Campbell Voilà C'est cool ça Non mais c'est pas qu'on s'est entendu Sauf que voilà On commence à comprendre En même temps c'est normal Brian Quand tu fais une chose pendant un certain temps Et qu'il n'y a pas d'évolution Mieux vaut laisser tomber Bien sûr Et que tu n'arrives pas à comprendre Donc quand tu n'arrives pas sur le rythme Laisse tomber Là je pense qu'on a compris On est devenus des pros Merci les gars Merci Merci Pas de photo Exactement En tout cas c'était tout Pour les top et flop Et là je peux me permettre Je peux dire L'émission touche à sa fin Bien sûr Enfin à sa fin Enfin La fin dont tu étais vraiment pressée De Non c'était juste pour les prévenir Pour ceux qui sont pressés De partir leur vie C'était presque fini Attendez juste la fin Voilà Donc là l'émission touche à sa fin Mais avant cela Brian avait dit Qu'il a marre de chanter L'évangile de la distension sociale Sauf que là je pense Que tu peux quand même Brian Les choses sont revenues à fond Quand même Oui Sauf que nous On ne se dénonce plus Je pense qu'on a tous Omicron Tu vois Tu as refusé de te faire vacciner Tu as fini par pré-chaud Tu as fini par pré-chaud Tu as fini par pré-chaud Je me suis fait vacciner Je me suis fait Je me suis fait Comme ça ici À la télé Brian Arrête Tu vois les inconvénients Tu vois les retomber Tu sais ce que je fais Non Non moi je n'ai pas Omicron Attends je vais faire comme les africains Je n'ai pas Omicron Je vais chasser les trucs là Les mauvaises ondes là Je n'ai pas Omicron Alhamdoulilah Jusque là Aucun membre de ma famille ne l'a J'espère qu'on ne l'aura pas Dieu merci Sauf que voilà Je ne fais que reproduire Ce que disent les gens Apparemment tout le monde A Omicron Surtout par contre C'est quelque chose qui passe vite fait Voilà Donc je ne sais pas Ceux-là n'est pas très méchant J'espère qu'il n'y aura pas d'autre Ou bien le prochain sera Genre Voilà Vite fait En tout cas vu Voilà L'effet que ce variant là Je pense qu'on est en train De tirer un trait sur la pandémie Même s'il faut quand même Faire gaffe Faire gaffe Et surtout Prendre toujours ses précautions D'où On ne cessera jamais De continuer à chanter L'évangile de la distanciation sociale Sociale Mesures barrières Portez les masques Lavez-vous les mains Évitez de vous saluer Et puis voilà quoi Gardez la distanciation sociale Exactement Un maître et deux Comment on le fait Comment on le reste Même si tout à l'heure Tu as voulu Parce que toi là C'est un petit soucré pas Comment ? C'est plus sûr comme ça C'est plus sûr comme ça Mieux vaut que je garde Mes distances Parce que je n'ai pas envie De tomber malade En tout cas Pareil chez moi Donc tu restes bien loin là-bas De mon côté Ne t'approche pas ici D'accord Et moi là Je vais revenir rebondir Sur ma phrase préférée Vous n'avez pas envie de crever Protégez-vous Vous protégez C'est protéger Les autres c'est tout Et surtout freiner le virus Tu dis ? Et surtout freiner le virus Exactement Exactement En tout cas Peut-être de notre côté On ne souffre pas trop Mais du côté de A l'étranger Les gens crèvent Les gens on souffre Vraiment C'est de pire en pire Là-bas Voilà It's time to Africa Vous venez habiter ici En tout cas Je n'ébarge personne Moi Restez là-bas Chacun reste de son côté Exactement C'est cool ça Et sur ce Charabie Téléspectateurs Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Voilà Bac Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501